Hey ! J'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être pour une vidéo dans laquelle je vous explique pourquoi j'ai mis des bagues je sais pas si vous l'avez remarqué ou pas mais dans certaines vidéos j'avais déjà les bagues la vidéo Blissim et la vidéo Ouda et c'est pour ça que j'ai encore des swatchs d'ailleurs l'eyeliner tient très 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 bien parce que j'ai pas réussi à le démaquiller du coup je vais tout vous expliquer Déjà pourquoi est-ce que j'ai voulu mettre des bagues à 22 ans ? parce que tout simplement en fait j'ai des dents là de devant mes dents du bas devant elles se chevauchent du coup moi je voulais les aligner encore en haut ça va et quand je fais ça du coup voyez je voulais avoir des dents droites tout simplement et ensuite je voulais aussi blanchir mes dents où je voulais d'abord avoir les dents droites parce que c'est pas un complexe je voulais avoir les dents droites tout simplement donc voilà enfin fin mai je crois c'était le 28 mai quelque chose comme ça j'ai eu un rendez-vous chez un dentiste le dentiste où ma cousine a fait ses dents aussi j'ai voulu le faire là-bas parce qu'elle connaissait déjà et elle m'avait dit qu'il était hyper sympa et en effet il est hyper sympa si vous êtes intéressé et que vous vivez à Paris je vous mettrai l'adresse en barre d'infos parce que je ne m'en souviens pas forcément en fait il faut que je fasse les bagues en haut et en bas mais en fait c'est vraiment en bas où il faut que ça se règle un petit peu avant de mettre en haut pour mettre en haut j'ai rendez-vous le 25 juin donc bientôt aujourd'hui à l'heure où je filme actuellement on est le 4 juin c'est pour ça si jamais vous avez remarqué que j'avais eu des bagues bah voilà et si jamais vous n'avez pas remarqué bah je vous le dis quand même du coup je vais les mettre en bas et en haut et normalement je devrais les garder un an à peu près voire un an et demi du coup j'espère que ça va quand même aller vite et j'ai opté pour des bagues transparentes des bagues transparentes mais on voit quand même le fil argenté donc je trouve pas ça très esthétique mais je trouve que c'est mieux que les bagues grises à l'ancienne voilà et en fait j'avais le choix soit entre les bagues grises les bagues transparentes que j'ai ou alors Invisalign et je voulais pas faire Invisalign parce que enfin vous savez Invisalign c'est les gouttières je trouve que ça c'est bien parce que ça se voit pas trop mais d'un autre côté c'est hyper cher chez les dentistes où j'ai été à chaque fois ils m'ont dit que c'était cher ou ils m'ont fait des devis hyper chers donc clairement j'ai préféré les bagues parce que c'est moins cher et en termes de durée c'est plus ou moins la même chose je crois que Invisalign en moins d'un an normalement vous devez avoir les dents parfaitement alignées maintenant pour le prix que j'ai payé je vais payer normalement 2000 euros pour faire en bas et en haut pour aligner mes dents en bas et en haut plus les gouttières enfin plus les gouttières à la fin fil de contention enfin je sais pas si il va mettre mais du coup les gouttières il m'a dit qu'il va me les faire je trouve que c'est plutôt ok comme prix enfin je sais pas mes amis avec lesquels j'ai parlé ils m'ont dit que c'était pas cher donc voilà mais du coup je sais pas si c'est cher ou pas cher moi je trouve que c'est un prix ok parce que c'est en bas et en haut sachant qu'il faut un an à un an et demi pour porter ça parce qu'on m'avait dit que les gouttières c'était vraiment ce qui coûtait cher à fabriquer parce que il faut faire le moule et ensuite bah fabriquer les gouttières etc bah là du coup ça fait une semaine à peu près que je porte les bagues en bas au début franchement ça m'a fait mal je crois à un moment ça m'a même fait un nafte parce que d'habitude les dents sont plutôt lisses quand même et là avec ça par dessus bah ça frotte forcément quand on parle quand on mange les premiers jours ça m'a fait archi mal quand je venais de sortir du dentiste ça me serrait juste les dents j'avais pas mal ça serrait juste je sentais que ça serrait le soir quand j'ai voulu manger c'était une horreur j'ai pas réussi à manger ça me faisait trop trop mal en fait j'ai remarqué que du côté droit ça me serrait moins que du côté gauche du coup j'arrive, enfin maintenant j'arrive à mâcher un petit peu du côté droit mais du côté gauche ça reste très sensible du coup peut-être qu'il y a plus de réglages à faire de ce côté là je ne sais pas en plus ça me faisait tellement mal qu'au début je me suis dit mais pourquoi je me suis lancée dans ça et j'avoue que les bagues c'est pas très esthétique mais après je me suis dit on est dans une période un peu covid, confinement, masque je me suis dit que ça allait mieux passer et c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans pour me réconforter à la fin tu auras les dents droites c'est l'objectif donc vas-y ah oui je ne vous ai même pas raconté mon rendez-vous du coup du coup pour mon rendez-vous j'y suis allée ils m'ont fait des radios de mes dents, de la mâchoire et tout ensuite le dentiste il m'a directement posé les bagues avant ça il a regardé d'abord ma bouche ma mâchoire, mes dents etc il a dit ce qu'il fallait faire plus ou moins ensuite bah du coup j'ai fait les radios et ensuite il m'a posé les bagues il m'a fait tout ça lors du premier rendez-vous moi j'étais pas prête du tout moi je pensais juste premier rendez-vous après on réfléchit et on fait le devis ensuite le rendez-vous d'après on posait les bagues non 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 mais au final tout ça pour dire que maintenant j'aurai des bagues sur mes dents du coup toutes les vidéos où je n'aurai pas de bagues ce sera les vidéos pré-filmées j'en ai quand même pas mal donc il faudrait que voilà je les sorte un petit à petit mais au fur et à mesure j'ai des nouvelles idées et je sais pas pourquoi bah c'est toujours les nouvelles idées qui sortent avant les vidéos pré-filmées bref 5 jours que j'ai 5-6 jours que j'ai les bagues et c'est mieux c'est encore sensible parce que quand je presse mes dents ensemble c'est sensible là ça va du côté droit ça va mais devant et à gauche c'est vraiment très sensible du coup je peux pas manger tout ce qui est viande même les légumes j'ai du mal les premiers jours je buvais plus de la soupe des smoothies beaucoup voilà ce que je mange manger du fromage blanc des trucs genre faciles à manger où il faut pas trop mâcher quoi des aliments plus à boire qu'à manger parce que c'était vraiment compliqué si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas répondu commentaire j'y répondrai avec plaisir bah du coup j'espère que cette petite vidéo vous aura plu et vous aura peut-être aidé moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo bye 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 bye